Bonjour, donc aujourd'hui pour la chronique du guide des fêtes Desjardins, je suis avec ma collègue Chloé et nous allons, dans le fond, vous parler aujourd'hui des coups de coeur que nous avons nous-mêmes eus dans les différents commerces du Témiscamingue. Donc, est-ce que tu voulais nous présenter tes coups de coeur en premier, Chloé? Ben oui, un de mes premiers coups de coeur, ça fait longtemps que je vois circuler ça sur Facebook, c'est de fil en aiguille qui ont décidé de se faire un petit inventaire de trucs style zéro déchet, dont ces fameux essuie-tout qui s'appellent le Klein, je ne sais pas s'il y a une façon de le prononcer, donc c'est des essuie-tout réutilisables, donc qui ont à peu près la même texture qu'un essuie-tout, parce que je pense que tu sais, les gens quand disent ah oui mais je vais prendre un essuie-tout lavable, des fois c'est en tissu, là ça a vraiment une texture spongieuse et ça peut se laver jusqu'à 300 fois au lave-vaisselle ou à la machine à laver, donc vraiment intéressant, et en plus de ça, une fois que c'est terminé, c'est aussi compostable, donc en 28 jours c'est complètement décomposé et c'est complètement naturel, donc très intéressant, mais en fait de fil en aiguille au complet, je trouve que c'est un bel endroit où s'arrêter pour faire des petits cadeaux justement, parce qu'outre la laine, il y a des trucs comme ça, il y a plein d'autres petits accessoires comme ça intéressants qui font eux-mêmes. Moi c'était mon coup de cœur numéro un. Parfait, donc moi dans le fond, mon coup de cœur, je suis allée chez Fantasy Romance, donc ici à côté des locaux du Simonac en fait, donc on peut trouver de tout vraiment dans cette boutique-là, autant si vous allez souper quelque part, il y a plein de petits cadeaux là, coquins ou à offrir là en fait. Moi, mon coup de cœur par contre, c'est arrêté sur cette superbe chandelle, en fait c'est vraiment une chandelle qui peut être utilisée dans la vie de tous les jours avec une belle fragrance, il y en a plusieurs fragrances d'ailleurs, puis quand on éteint après 15 minutes la chandelle, on peut verser la cire de la chandelle sur nous, peu importe là, pour se faire un massage. Donc ça devient comme une nuée à la massage. Intéressant. Très intéressant, ça sent super bon en fait, puis c'est jamais trop chaud non plus. Donc t'as beau l'oublier une demi-heure là, on va pas se brûler avec la cire. J'ai trouvé ça super le fun, ça fait comme un peu différent là, puis en même temps, ça fait aussi un beau cadeau d'hôtesse. Tout à fait. Si tu me reçois à souper, je serais à l'aise de t'offrir ce cadeau. Puis en fait, je trouve ça intéressant que t'aies osé entrer dans la boutique Fantasy Romance, parce que je suis convaincue qu'il y a encore plein de gens qui sont gênés, qui se disent « Mon Dieu, si les gens me voient rentrer là, qu'est-ce qu'ils vont penser? » Mais il faut aller au-delà des objets à caractère sexuel. Exactement. Oui, évidemment, il y a des trucs pour se faire plaisir et faire plaisir à nos partenaires, mais il y a aussi quand même plein de petites idées comme ça. Oui, juste pour l'habillement, ce que la propriétaire m'expliquait, il y a plein de beaux collants assortis qui font comme un petit look un peu plus funky ou qui sortent de l'ordinaire. Il y a des boxers pour les hommes super texturés avec plein de beaux matériels. Ça fait que oui, moi, je trouve que cette boutique-là, on devrait y aller plus souvent. Tout à fait. Mon autre coup de cœur, moi, ça dirige vers le dépanneur au Kajibi parce qu'ils ont vraiment développé une belle gamme de produits, encore une fois, zéro déchet, des sacs réutilisables, des savons aussi faits à la main. Mais ils ont aussi une belle variété au niveau de micro-brasseries et dont celle-ci qui vient de la brasserie des séries Beauregard, qui sont deux frères témiscamiens qui ont parti ça. Donc, c'est à Montréal qu'ils brassent leur bière. Mais celle-là, c'est une bière à la framboise noire. Et il y a seulement au Kajibi où on peut trouver cette bière-là. Donc, très intéressant. Je pense que ça, ça fait un très beau cadeau aussi pour les amateurs de bière de dire, je t'offre une bière. Mais non seulement c'est une bière sûre à la framboise qui est délicieuse, mais en plus, c'est des témiscamiens qui l'ont brassée, qui l'ont inventée. Alors voilà, moi, c'est un de mes coups de cœur également. Merci. Je me suis ensuite rendue du côté de Logitem pour voir un peu qu'est-ce qu'on avait comme variété de romans, mettons, avec des auteurs témiscamiens. Donc, oui, il y en avait qui s'étendaient en Abitibi et tout ça, mais vraiment témiscamiens. Donc, on avait ici Nicole Lemay qui avait écrit La grange du destin. Donc là, ici, dans le fond, pour Nicole, elle avait trois tombes. Celui-ci, c'est le tome 1, mais on a trois tombes. Dans la série au complet. Exactement. Ensuite, on avait Émile Lachapelle. Donc, ici, on a aussi, dans le fond, ça ici, c'est sorti à l'automne 2018. Donc, c'est son avant-dernier. Mais il a été super populaire. Ça a l'air que c'était vraiment un coup de cœur. Puis, tu sais, juste à voir l'image, ça donnait vraiment envie de le lire. Tout à fait. Puis, il faut dire aussi qu'il y a aussi toutes les éditions zélées, dans le fond, qu'on peut aller juste en face du Cajibi au journal Le Reflet. Ils ont aussi une autre panoplie d'auteurs. Oui, exactement. Ensuite, on avait ici, on n'est pas dans le roman, mais Sylvie Harpin, je trouvais ça le fun d'en avoir pour tous les gens. Ici, c'est vraiment comme un recueil poétique. Donc, elle, par le biais de la lecture et de l'écriture, en fait, elle a vécu des moments. Puis, elle a voulu écrire tout ça sous forme de poème. Donc, ça peut être bien aussi. Puis, on avait ensuite Lucie Roy. Donc, ça ici, c'est le tome 1. Par contre, le tome 3 vient tout juste de sortir. Et puis, on pouvait… En fait, ce que Mme Roy avait comme but, c'était d'en sortir jusqu'à peut-être 13 ou 15 tomes. C'est ce qu'on m'a dit, là. Super! Oui, une belle variété d'auteurs au Témiscamingue. Oui. C'est peut-être même un peu insoupçonné, la variété, parce qu'il y en avait d'autres qu'on aurait voulu parler, mais qui n'était pas disponible nécessairement en magasin. Mais vous pouvez, là, je pense à Jérémy Rivard, entre autres, qui a sa propre maison d'édition maintenant. Donc, lui, vous pouvez aller voir, là, sur sa page Facebook. Exactement. Moi, mon dernier coup de cœur, c'est un calendrier qui a été conçu par un Témiscamien, Ronald Barry, qui voulait absolument faire un journal… pas un journal, mais un calendrier qui va regrouper toutes les activités qui se passent au Témiscamingue sur une année. Et donc, le but était qu'à chaque page, on voit quelque chose qui fait référence au mois. Mais il est aussi allé avec, comme on est pêcheurs au Témiscamingue, aussi avec les journées, les bonnes et moins bonnes journées de pêche. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, il est allé chercher plein de commanditaires, justement, pour son calendrier. Et ensuite, donc, au coût de 2 $, et l'argent sera remis au recroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Donc, on en a en vente, entre autres, chez nous, à TV Témiscamingue, pour Notre-Dame-du-Nord. Mais dans tous les villages, il y a des points de vente. Donc, juste à se renseigner. Si vous voyez, au Verseau, il a mis aussi le pont du Grassy-Narrow. Donc, pour faire un clin d'œil, parce qu'il a quand même été dans l'actualité, dans les dernières années. Donc, voilà. Donc, moi, c'est un autre de mes petits coups de cœur. Je trouve que c'est un petit 2 $ qui permet d'encourager un bel organisme du Témiscamingue. Puis, en plus, bien, on est au courant. On n'a pas besoin de l'écrire. C'est déjà au calendrier des activités à ne pas manquer cette année. Parfait. Merci beaucoup, Chloé. Donc, on espère que tout ça, là, vous a donné de l'inspiration et que vous avez apprécié notre chronique. Donc, on se revoit demain pour une prochaine chronique. Merci beaucoup.